Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les représentants des autorités des Émirats Arabes Unis, d'Abou Dhabi, Messieurs les représentants du Fonds d'Abou Dhabi pour le Développement et la Société Mouba Gala, Mesdames et Messieurs les représentants du Code diplomatique, Messieurs l'ambassadeur de France, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, L'occasion est pour moi le mieux indiquée pour vous exprimer sincèrement toute la gratitude du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, surtout des travailleurs du département, conduite de réseau, de la Société d'électricité de Guinée, pour les efforts que vous n'avez cessé de déployer, pour le développement des infrastructures énergétiques, en général et en particulier ce dispassing national, dont vous allez lancer les travaux dans les minutes qui suivent, qu'en soient aussi remerciés tous ceux qui ont de près ou de loin, contribuer à la mobilisation du montant nécessaire à la construction de ce tournage d'intérêt national et sous-régional. Excellences, Messieurs le Président de la République, j'ai été témoin à Abu Dhabi des efforts que vous avez déployés il y a moins de deux ans pour obtenir ces montants afin que ce travail que vous allez lancer aujourd'hui soit effectif. Nous vous en remercions. Le projet de dispassing national, dont nous lançons aujourd'hui officiellement les travaux, est une étape dans la révolution entreprise avec l'inauguration du barrage du Carité. En déployant tous ces efforts sur les moyens de transport, sur la production, la distribution du gouvernement sous votre autorité, Messieurs le Président, c'est assuré avant toute chose que la demande grandissante en électricité soit de mieux en mieux satisfaite. C'est un impératif pour le bien-être des Guiniens et le développement harmonieux de notre pays que nous puissions subvenir aux besoins de tous en électricité. Dans le secteur de l'énergie, de solides projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. Le chemin balisé par vous, Excellences, Messieurs le Président de la République, est encore long à parcourir. En effet, votre souhait et la mission que vous avez confiée au département de l'énergie, c'est de couvrir intégralement notre pays en électricité d'ici 2020. Oui, Excellences, Messieurs le Président, c'est possible, à l'allure dont les travaux se réalisent, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Les bases évidentes sont posées. Mon département, le ministère de l'énergie et de l'hydraulique est à pied d'oeuvre. En plus des projets en cours de réalisation, le 12 juillet 2017, nous avons procédé au lancement des travaux de réhabilitation des réseaux de Matam et de Matoto, de Moussoudougou à Lansanaya. Ensuite, 26 préfectures, aujourd'hui, Monsieur le Président, sont dotées de réseaux tout neufs, à moindre tension et à basse tension. 31 localités des sous-préfectures de notre pays sont aujourd'hui électrifiées depuis le lancement des travaux que vous avez effectués à Sugeta. C'était en septembre 2015. Ces travaux sont terminés. Sans oublier, Monsieur le Président, le grand barrage de Swapiti est en cours de construction. Le corps du barrage est en train de sortir de l'eau petit à petit. Des études importantes sont réalisées et en recherche de financement. Je veux parler des études de faisabilité des barrages de Gozeguizia, Franconedou, Kobuedou, Parahor, des lignes de transport, 225 kilovoltes, lignes sans Foumi, Cancan, Zerekoré, en passant par Masanta, Yekédou, Kisidougou, Farana, Farana, Daboula, Farana, Mamou, et les études d'électrification urbaine et rurale et ensuite le prospectus d'investissement qui sera bientôt présenté en France devant le groupe des investisseurs. Je n'oublierai pas, Monsieur le Président, de parler des études de faisabilité disponibles aujourd'hui de l'emblématique barrage de Foumi, le barrage à but multiple qui va permettre non seulement de donner de l'énergie à la Haute-Guinée, mais permettre également de réguler le cours de l'eau à partir de Foumi, Kouroussa, jusqu'à son embouchure à la décharge du fleuve Niger au Nigeria. Ces travaux, nous sommes très sûrs qu'avec votre appui, démarrons très prochainement. Monsieur le Président, permettez-moi d'exprimer d'autres besoins de financement concernant toujours nos partenaires de Abu Dhabi. Aujourd'hui, Monsieur le Président, dans ce long processus, le dispensing national vient à Tannoumé. Alors que les capacités de production ne cessent d'augmenter et que les réseaux deviennent chaque jour un peu plus complexes à gérer, il devient urgent que la Guinée se dote d'un outil de commande moderne et performant. Ce sera bientôt fait grâce au soutien du fonds d'Abu Dhabi pour le développement dont je veux saluer au nom de tous les travailleurs du département du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, surtout ceux de EDG. Monsieur le Président, il vous souviendra que le reliquat destiné à la construction de l'adjonction thermique de 100 MW, il reste encore 16 millions d'euros qu'il a fallu rassembler grâce à vos différents efforts à Abu Dhabi. Le dispensing national permettra de gérer de manière centralisée, informatisée et automatisée l'ensemble des centrales électriques, je ne vais pas les citer, vous en connaissez, des lignes de transport et des postes de source de notre pays et des pays de la sous-réduction des lignes qui sont en construction aujourd'hui, l'OMVG, l'OMVS, CLSG, Côte d'Ivoire, Libérat, Sraélo, Guinée. Vous allez procéder à la pause au lancement des travaux le 4 juin avec vos pères à Morogia. Cet outil va contribuer à une réduction des temps de coupure et permettra d'optimiser au maximum l'utilisation de nos moyens de production. Le dispassion national sera en quelque sorte la tour de contrôle de toutes les infrastructures de production et de transport d'énergie et de transformation. Par ailleurs, cet outil, M. le Président, sera construit avec les services d'Ineum de l'Allemagne et de Général Électrique de France, deux entreprises de renom dont je veux saluer les représentants présents parmi nous aujourd'hui. qui sont amenés à jouer un rôle important aussi dans la sous-région avec la construction de cet outil. Ce outil va servir d'interface avec l'ensemble des gestionnaires des réseaux interconnectés de la sous-région. C'est dire l'importance de ce projet que marque la solennité de cette cérémonie aujourd'hui, M. le Président. Je souhaite aussi avec votre permission de remercier à nouveau l'ensemble des acteurs qui oeuvrent chaque jour au profond renouvellement du secteur de l'énergie et notamment les agents du ÉVG qui sont au cœur de cette importante ministration. Je veux également remercier la communauté internationale pour son soutien et profiter de ce temps pour redire à quel point nous avons encore besoin d'aide pour réaliser tous les efforts nécessaires à la restructuration profonde du secteur de l'énergie. Je pense notamment à l'indispensable travail que nous devons encore mener pour étendre et renouveler les réseaux de distribution des quartiers et zones de Conakry qui n'ont pas encore fait l'objet de financement. En mobilisant au moins 11 millions de dollars pour la création d'un dispatching régional pour la zone exclusive de Conakry, et 15 millions de dollars pour le reste du réseau. Excellence Monsieur le Président de la République, soyez assurés de notre total mobilisation à vos côtés pour mener à bien les engagements pris pour le développement du secteur si stratégique de l'énergie. Votre présence parmi nous aujourd'hui nous honore et nous engage. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour toute l'attention que vous m'avez accordée. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes à votre salaire.